On y est On y est On va avoir du coup Un jeune homme qui a piqué les mayas Comme le chef citons juste avant Et un clément qui a piqué les incas C'est intéressant parce que du coup C'est deux sims qui se ressemblent assez On va avoir un arbre technologique Assez similaire à quelques différences près Et du coup on va tout de suite analyser La map de Johnlock Ici présent Johnlock qui a l'air d'avoir une map Quand même plutôt sympa Il va avoir cette forêt là à proximité du forum Les baies également à proximité du forum Donc c'est une bonne chose Un or dans le bac Qui peut facilement protéger en plus de ça En posant ses bâtiments ici là Donc ouais Map plutôt intéressante Après le problème c'est que les forêts sont assez maigres C'est ça le truc Ça va faire l'affaire sur Cette forêt là va faire l'affaire clairement sur l'âge féodal Fin âge féodal Mais après Château il va devoir je pense Poser je pense un bon forum ici Ce serait pas mal Pour Johnlock pardon Et le deuxième forum après C'est compliqué quand même Le deuxième forum il peut éventuellement le poser là Peut-être je sais pas Oula j'en sais rien On verra En tout cas un bon premier forum ici serait pas mal je pense pour Johnlock Du coup Clément ici en jaune Va avoir une forêt du coup quand même beaucoup plus dense que celle de Johnlock Le problème c'est qu'elle est sur une colline Et assez loin du forum Donc je pense qu'il va devoir je pense ouais Poser des maisons intelligemment Et ses bâtiments intelligemment pour Bah pour bloquer l'accès tout simplement à la forêt de Clément Après il a la chance d'avoir un ordre dans le bac assez safe En soit si Clément vient saouler La map est quand même assez bonne Et je pense qu'il va saouler un minimum Donc là Clément est plutôt pas mal je pense Du coup ouais je pense qu'on va avoir un rush homme d'arme Au moins pour Clément Après du côté de chez Johnlock je sais pas trop Je pense qu'on peut aussi avoir la même chose C'est pas impossible de drusher aussi pour le coup Mais j'ai quand même l'impression que maintenant tout le monde fait des rush hommes d'arme On a 3 bûcherons Donc ouais je pense qu'on va avoir un rush homme d'arme pour les deux Clément lui en met 4 Non il en a 3 Attends qu'est-ce qu'il fait Clément je comprends pas trop là Ouais ok très bon On rajoute un 4ème bûcheron Donc on pourrait peut-être avoir un drush Après je sais qu'il y a des gens qui font des rush hommes d'arme Avec 4 bûcherons D'autres avec 3 Oulala attention quand même à ce péon Qui effectivement a failli se faire sniper par le sanglier Et heureusement Clément a changé de ville à jouer entre temps Comme quoi même en étant 19 plus des fois Des sangliers qui sont pas forcément très bien chassés Ouais il a eu beaucoup de chance ici Clément Énormément de chance ouais John Locke en route pour chasser le deuxième sanglier Il a des bons serres mine de rien John Locke là Je sais pas s'il va penser à s'en rabattre un ou deux Parce qu'il a une main quand même qui est à côté Donc ce serait pas inintéressant peut-être de se rabattre un petit serre ou deux Avec des serres comme ça Ouais Pipit Ah mais après ça arrive Y'a pas de rate Genre t'es pas immunisé contre la perte des péons sur le sanglier A partir d'un certain rate Malheureusement des fois y'a des facteurs un peu de malchance Ouais Gio malheureusement même si un jour tu deviens fort Tu pourras toujours mal chasser tes sangliers et perdre des mille à joie dessus clairement Ah et John Locke qui m'a entendu visiblement Prend la peine de se rabattre quelques serres Et je pense qu'effectivement c'est pas une mauvaise idée Puisqu'ils sont quand même plutôt cool Ces serres ils sont un peu conspités du moulin Donc c'est intéressant Ici que John Locke ait pris le temps de se rabattre au moins un Très bien Gio Eh Gio t'sais quoi c'est tout le mal que je te souhaite mec Si un jour tu te viens prendre sur Age of Tu me verras ravi Karibou Ratafia Salutations distinguées Bienvenue à toi Est-ce qu'on a pas un Clément Qui va cliquer dans pas longtemps Peut-être avoir lancé Métiatissé je pense Voilà il lance Métiatissé il va pouvoir cliquer Féodale juste après On va voir la production des hommes d'armes Qui va suivre Et John Locke qui clique aussi John Locke qui clique Cependant John Locke a pas fait de caserne C'est intéressant parce que du coup Il a l'air de partir sur un rush arché Donc pas de rush homme d'armes pour John Locke Ça sera un rush arché des familles Avec une transition sur l'or Qui peine à se faire là visiblement Qu'est-ce qu'il se passe Les villageois qui font rien Ok on y est Les deux joueurs vont paier sensiblement en même temps Ah c'est intéressant parce que du coup John Locke il fait quand même des miliciens Un peu tardivement du coup Puisque à mon avis à son arrivée Féodale Il aura pas ses trois miliciens Du coup effectivement il a pris un peu de retard sur son BO Je sais pas trop pourquoi Mais après je pense pas que ça puisse le mettre dans le mal Tant que ça Quoique j'ai bien peur que le temps que Clément arrive Il soit quasiment déjà un homme d'armes Du coup ça va contraindre John Locke à défendre Et à pas pouvoir prendre la fight En tout cas avant que lui aussi ait cliqué homme d'armes Clément ça y est cliqué homme d'armes à l'instant Et tout de suite la transition marcherie pour notre ami John Locke Ce qui est pas encore le cas de Clément pour le moment On a la fight qui est engagée ici Et tout de suite John Locke est équipé un milicien Du coup effectivement l'upgrade en homme d'armes Est pas du tout intéressant dans son cas à lui Mais oui c'est intéressant c'est que Ouais ça reste quand même intéressant Il a bien fait je pense de pas annuler homme d'armes Parce qu'il peut continuer de mettre une très grosse pression je pense Avec ses trois miliciens Surtout que John Locke peut-être pour le Ouais il a pas réussi à ce fastball j'ai l'impression Si peut-être Ouais s'il a réussi ça s'est joué à une demi-seconde Incroyable La peon ici peut-être pour tomber Ouais bien joué ici la part de Clément Il arrive à prendre un peon Très très bien joué Tandis qu'ici il y a John Locke qui vient de perdre son guerrier aigle Ça c'est dommage Parce que du coup il va être privé d'information Au moins qu'il en refasse un Mais a priori ça serait pas intéressant tout de suite d'en refaire un autre Ah là là Clément ici Il sent pas quand même un petit peu sous ce forum Il arrivera pas à prendre le deuxième peon Le fastball maison qui va du coup t'en pourriser un petit peu Aïe 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 Clément Il perd un de ses hommes d'armes sous le forum Là il y a de quoi sniper je pense Oh la la ça continue Bon ça reste très rentable de toute façon pour Clément ce rush homme d'armes Il a pris Il a pris deux villageois Non un villageois pardon Plus certains qui sont low HP Donc c'est potentiellement des ponts qui peuvent après tomber sur un move avec les archers de Clément Salut Craneuil J'espère que tu vas bien Bon là où c'est intéressant pour Clément en tout cas c'est que Johnlock il a pas pris la peine pour le moment de voler le devant de son or Et ça reste du coup un spot très intéressant pour mettre une pression Et je pense que c'est ce qu'il aurait dû d'ailleurs faire en priorité Johnlock Mais le problème c'est que comme il se faisait à Arras par les armes d'armes de Clément Ça lui à mon avis Fait tout simplement oublier de protéger le devant de son or Ici on a un avantage quand même pour Clément Johnlock qui peut difficilement défendre face à 4 tirs ailleurs avec seulement 2 archers On a pas encore plus un attaque pour le moment Chez l'un comme pour l'autre Et on a ouais on commence à avoir quelques guerrières qui sortent au compte bout là pour Johnlock Dans le but tout simplement de gérer les tirs ailleurs beaucoup plus facilement C'est compliqué quand même de prendre les archers là ici pour fighter Ça demande une grosse micro On peut le voir ici Johnlock encaisser des micro en faisant un petit coup de runner avec ses archers Mais Clément ici il est pas vraiment dupe Il s'en est rendu compte il a quand même plus le soin de sniper les archers On a un bon avantage quand même pour Clément Clément qui spamme bien les tirs ailleurs là pour le moment Il sort aussi quelques guerrières avec l'un Clément Donc il est pas mal Et l'avantage que Clément a là en plus de ça en jouant de cette manière là C'est qu'il a pas réellement à s'occuper de la défense pour le moment Il force Johnlock à défendre Et c'est très bien joué A mon avis je pense que Johnlock il va forcer la tour dans pas longtemps Parce qu'il va pas pouvoir je pense gérer la défense avec le peu d'armée qu'il a là Il a lancé le plus cher d'attaque cela étant dit Clément aussi Mais je pense qu'on va avoir une tour qui va popper dans pas longtemps là Beaucoup de tirs ailleurs qui sont refaits ici de la part de Clément Toujours une seule caserne pour le moment Voilà Non c'est du wall pardon c'est pas une tour Johnlock qui est plutôt confiant du coup Pour pas sortir de tour là sur le moment Et Johnlock qui est hausse accessoirement 55 de pop contre 45 Donc on a quand même Clément qui prend un petit avantage ici Notamment sur le militaire on peut voir il a 17 unités contre 9 Ouais Clément qui est très très bien 3 heagles Alors que Johnlock ici il va en avoir que 2 Il force trop John faut qu'il GB Je pense réellement qu'il devrait faire S'il faisait une tour ça permettrait quand même de libérer la pression Que Clément est en train de lui mettre depuis tout à l'heure en fait Et j'ai l'impression qu'il a pas envie de faire une tour Mais c'est dommage parce que c'est pas non plus une fin en soi S'il venait à faire une tour Donc je pense réellement que Johnlock Il devrait faire une tour en fait Pour simplement relâcher un peu la pression Parce que du coup là Clément lui il est tranquille Son économie subit aucun dommage On peut le voir il a sorti ses fermes et tout Il est vraiment très très bien là Clément Et Clément qui est hausse ici également Du coup il fait une maison en urgence Pour GB il lui faut une tour Je pense aussi que la tour est intéressante Après là il y a Clément qui Qui a l'air de vouloir faire un autre move Visiblement Peut-être ouais derrière la forêt Effectivement ça peut être intéressant Peut-être de mettre une pression derrière cette forêt Parce que du coup ça forcerait Johnlock A tout simplement à déménager tous ses bûcherons Même une tour en fait Si Clément voudrait vraiment se montrer chiant Il pourrait faire une petite tour derrière la forêt Ça pourrait être pas mal Et du coup après il pourrait se concentrer Tout simplement à attaquer ici Beaucoup de gueules encore qui se sont fait en production Clément qui n'a pas l'air de vouloir viser l'âge des châteaux Alors que Johnlock j'ai l'impression que c'est ce qu'il cherche à faire On peut le voir il a quasiment de quoi cliquer Il lui manque 150 de food Pour passer à l'âge des châteaux Il prend beaucoup de pierre ici Johnlock Donc si son but c'est de passer château Il va falloir qu'il se défende extrêmement bien Et pour le coup je pense qu'il faudra une tour Impérativement une tour De toute façon il prend de la pierre Donc ça lui coûte vraiment rien de la faire Il clique château Johnlock C'est un gros pari Je vous avoue que pour le moment je ne sais pas trop Si c'est un pari qui est risqué ou pas Je pense que ça l'a quand même un minimum Parce qu'il a quand même pas mal de tiraillants En plus qui sont low HP Donc il peut vite se retrouver sans armée Surtout avec les légales qui sont en train d'arriver Là de la part de Clément What ? Oh dur Il a annulé son âge des châteaux pour le relancer Oh là là je pense qu'il a fait un misclic Oh c'est pas dramatique Mais c'est quand même C'est vraiment sick là ce qui vient de se passer Alors pourquoi il a fait ça ? Je pense que c'est un misclic Mais comment il a pu misclic ? C'est incroyable Ah c'est chaud Ça par contre c'est chaud Et là les Eagles qui vont faire très très mal Et là Tourk a toujours pas popé Du coup il prend ses villageois j'ai l'impression pour fighter Mais ça me paraît très compliqué Il était à combien de son castle ? Je sais pas il devait être au moins Bah là à 30% avant de l'annuler Il devait être à 30% facile Aïe 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 Je crois qu'on se dirige vers un GG les amis Parce qu'il y a Clément qui lui aussi a coupé château du coup Et ici il prend un gros 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 avantage militaire Et du coup il est GG maintenant Ouais c'est chaud C'est vraiment chaud Bon après s'il aurait pas annulé l'âge des châteaux De toute façon la fight aurait eu lieu quoi qu'il arrive Et le résultat aurait été ce qu'il était Mais moi ce qui me dérange énormément en fait C'est que John Locke il a pas pris la décision de faire une tour en fait Et ça c'est extrêmement curieux C'est extrêmement curieux Je pense qu'il voulait absolument faire un château à son arrivée château Mais euh Au final vaut mieux dépenser un peu de pierre dans des tours défensives Et pouvoir passer château sans encombre Plutôt que de subir comme il l'a subi Et au final voilà Coller le GG quoi Aïe 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 Seek life pour John Locke Qui a pas su euh Je pense prendre la bonne décision Effectivement je pense qu'il a du misclic Je sais pas Mais je l'ai annulé à 30% Sans faire exprès nous d'utile Yes Ouais il a misclic C'est vraiment C'est vraiment dommage pour le coup Mais bon Je pense que de toute façon Même s'il avait pas annulé son âge des châteaux C'était GG quoi qu'il arrive Parce que Clément était pas forcément très loin derrière l'âge des châteaux non plus Et puis il prenait l'avantage militaire en plus de ça sur la faille Donc euh Une tour il était pareil que Clément Ouais non mais c'est ça Clairement Il aurait dû faire une tour Et franchement je sais pas pourquoi il a pas fait de tour Faudrait qu'on lui pose la question après à la limite Donc euh Très curieux ouais Mais je pense qu'il Dans sa tête il s'est dit Ouais je page château J'essaie de prendre la pierre pour poser mon château À l'âge des châteaux pour faire des plumes Et au final c'est pour ça je pense qu'il a pas voulu Il a fait son crevard en fait Il voulait pas dépenser sa pierre En tout cas c'était une game intéressante Et là du coup on va aller sur la home map de John Locke Je vous avoue que je me demande bien Quelle home map il va choisir Pour le coup Puisqu'à mon sens John Locke est surtout fort sur Arabia Après il a peut-être train une map en sous-marin Sans que personne le sache Et il peut créer la surprise On sait jamais Arena non je pense pas qu'il va choisir Arena Je pense qu'il va choisir une map Une map exotique Ça me paraîtrait pas impossible Ouais 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 Effectivement sitôt Je sais Enfin je l'ai vu créer des games Acropolis Nubisico Ah c'est pour être cool effectivement Une petite Acropolis là C'est pas faux Faudrait de créer un overlay Bah normalement il devait y avoir un overlay Qui devait être créé Mais il y a eu du retard Donc normalement peut-être que pour le prochain Le prochain mardi J'aurai l'overlay C'est parti C'est parti C'est parti